Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening à l'occasion de la bannière d'Athéna qui est là maintenant depuis quelques temps, depuis bientôt deux semaines. La bannière prend fin mercredi à l'heure où j'ouvre cette vidéo, lundi 4 mai. Cela dit, j'ai attendu un petit peu pour invoquer, même beaucoup en réalité, pour être complètement honnête, j'ai beaucoup invoqué le premier jour, comme beaucoup on a craqué, on a glissé, j'ai invoqué plus de 300 le premier jour, je ne l'ai pas eu, vous doutez bien sinon je ne réinvoquerai pas. Et puis après, j'ai un peu mis la CB, on va dire ça comme ça, et j'ai attendu le lundi, ce lundi, tout simplement parce que c'est un jour un peu spécial, donc on a le Lucky Cat que je viens de faire, j'étais à 213 gemmes, je suis monté à 330, je n'ai pas gagné des masses, mais bon c'est quand même pas mal, on ne crache pas dessus, donc évidemment pour ceux qui voient cette vidéo aussi, c'est pour ça que je fais ce rappel là, faites le Lucky Cat, c'est 100% gagnant, vous mettez des gemmes, vous en obtenez plus, c'est par palier, donc n'oubliez pas de le faire, c'est important, et donc j'ai attendu bien sûr de faire le Lucky Cat pour terminer mes invocations, donc au terme de cette vidéo, j'aurai Athéna, voilà, c'est clair et net, pour l'instant les bonnes raisons que bien évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup invoqué le premier jour de la bannière, et je suis donc, vous pouvez voir ici, à 104 fragments sur 150, ça me laisse 46 fragments à obtenir, et j'ai largement de quoi, bah de largement de quoi faire quoi, après j'ai pas envie de tout mettre non plus, hein, faut être honnête, mais bon, si on pouvait avoir une Athéna d'ici là, sans devoir consommer toutes ces gemmes là, ça m'arrangerait, bon j'ai déjà beaucoup parlé, je reviens pas sur les skis du perso, parce que c'est pas le but d'une vidéo d'invocation non plus, bien évidemment, donc on va passer directement à ça, en espérant commencer avec du lot, de toute façon là, je vois que ça drop, en plus des gens de ma légion, qui droppent Athéna, et de vrai, ils vont porter quand même la luck, donc c'est parti, première multi invocation sur, de cette vidéo, j'allais pas dire sur ce portail, c'est pas vrai, j'aimerais bien, mais non, c'est pas vrai, alors, première multi qui s'annonce à chier, c'est prévisible, vu les taux de drop, mais 5 éclats, donc, bon, si on a 5 éclats à chaque fois, ça va aller très vite, hein, là n'est pas le problème, pour le moment, on va rester sur cette constellation d'Athéna, parce que voilà, c'est le portail d'Athéna, hop, on profite de la bannière qui passe, en espérant qu'elle se disparaisse pas trop vite, hein, au moins, on se fait pas spoiler que c'est une... Ah bah, c'est une invocation de chiasse, merci à la bannière qui disparaît, euh, bon, c'est pas étonnant, hein, les multi sont rarement intéressants, et de nouveau, 4 éclats, hein, donc on monte assez vite, on éclat, clairement, l'exemplaire d'Athéna, au moins, je l'aurai assez facilement, bon, je vais pas attendre la bannière, parce que sinon, on en a pour 45 ans, mais bon, ah, bon, on en a une, euh, parfait, ça tombe au bon moment, hop, on relâche tout ça, alors, pour cette 3ème multi-invocation, est-ce que quelque chose va commencer à se profiler, ou on va rester dans la chiasse lande ? On reste en chiasse lande, hein, j'ai l'impression, oui, c'est chiasse lande, bon, 3 éclats, en plus, on commence à descendre dans les éclats, c'est la descente aux enfers, je crois qu'on va changer de constellation, tout doucement, on va aller sur le papillon qui m'avait porté chance la dernière fois, on s'en souvient, euh, en 80 invocations, j'avais eu le menu, donc, bon, on va voir si, ici, pendant ce temps-là, il y a Somo qui droppe tout le jeu, visiblement, mais, euh, la constellation du papillon avait porté un petit peu chance la dernière fois, je crois qu'on est à 4 multi-in, euh, on est à 4 multi-in, voilà, full B avec un éclat, euh, je crois qu'on va vite changer de constellation de nouveau, bon, on a eu un 3 étoiles, mais, on va vite se barrer, euh, je sais pas où aller, tiens, on va aller, euh, je sais pas, sur Hypnose, je sais qu'il y a la constellation d'Hypnose, ah bah là, voilà, on va aller sur Hypnose, tiens, on va prendre un petit peu d'avance sur notre temps, on va aller sur Hypnose, mais, euh, je rappelle que ça change rien, les constellations, c'est de la superstition, bien sûr, mais bon, euh, j'aime pas rester sur une constellation qui me donne de la chiasse en boucle, bon, visiblement, il y a toutes les constellations, aujourd'hui, qui me donnent de la chiasse en boucle, donc, on va pas non plus bouger tout le temps de cancellation, euh, parce que là, on est assez mal barré, assez mal barré, on est à 119 fragments, euh, donc, il en manque, ah, 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 oh, et voilà, et voilà, et voilà, voilà, on a la bannière rouge, vous savez ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on a, dernière carte, Athena qui tombe, la voilà, ah, voilà, là, je suis content, bon, ça va, là, on n'est pas tellement fait shaft, en réalité, je suis content, je suis vraiment content, à ce qu'on vit, on va pouvoir aller chercher, euh, le doublon assez facilement, non, on est vraiment très très bien, on est très très bien, là, avec la Athena qui tombe, direct, oh, direct, euh, je crois, il aura fallu 5000 team à faire comme ça, non, c'est franchement, c'est, c'est agréable, succès accompli, Athena DS, voilà, hop, avec le, le truc en chinois, tout va bien, ah, voilà, là, on est au max, on va aller voir combien d'invocations on a fait, peut-être qu'on va s'avancer déjà sur les fragments, on va continuer un tout petit peu, je vais regarder, pas trop non plus, il ne faut pas déconner, hop, carnaval, hop, on récupère tout ça, on est à 25 invocations du palier des 100, je vous propose d'y aller, on n'ira pas plus loin, à mon avis, sur ce, sur, bah, en tout cas, sur cette vidéo, on a les 10, ouais, c'est quand même 10 fragments d'amitié, donc ça peut permettre d'avancer un petit peu, on peut atteindre ce palier des 100, chercher quelques chars, sur 2, 2, 3, enfin, 2 multi et 5 singles, voilà, on va rester sur Hypnose, vu qu'il me l'a donné, et, on va s'arrêter là, comme ça, on va arrêter sur un chiffre rond, c'est pas trop mal, donc, on va lancer, l'avant-dernier multi, hop, en tout cas, on s'en sort victorieux, cette vidéo, il faut que je continue, je fais des vidéos, sur d'invocations, parce que visiblement, ça donne à chaque fois, les persos, bon, 3 éclats, bon, de toute façon, là, on est là pour les éclats, donc, hop, on va, il vise la Hypnose, voilà, on revise Hypnose, c'est parti, hop, c'est la dernière multi complète, de la vidéo, alors, est-ce qu'on a quelque chose, ce serait un peu gourmand, qu'on ait encore autre chose, là, sur cette multi, ah, on a quand même un Shura, très très bon, Shura, un éclat, par contre, c'est un peu moins, c'est un peu moins cool, mais, beaucoup de A sur cette multi, et un Shura, très intéressant, très bon RC, que j'ai projeté de monter, donc, ça tombe assez bien, j'ai pris le doublon au Starshop, en plus, donc, on est content, en tout cas, très satisfait, bien sûr, Athéna, qui est tombé dans la box, hop, là, et d'ailleurs, comme je suis une grosse whale, j'ai son skin, bien sûr, qui est ici, hop, équipé skin, parce que son casque, c'est déjà quelque chose d'autre, avec le casque, je suis désolé, mais le casque, il n'a absolument aucun charisme, et il y a un skin, beaucoup plus intéressant, du perso, qui va venir après, mais ça, ça, c'est un skin, un peu, olé olé, que je vous laisse, aller découvrir, sur Google, on le trouve très, très facilement, bon, trêve de bavardage, je pense que la vidéo est déjà assez longue, pas grand chose, en tout cas, moi, j'ai vu ce que je voulais, et j'en suis très content, merci d'avoir visionné cette vidéo, faites une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de quoi vous la voyez, et sur ce, à plus. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada,